L'esprit olympique planait sur l'abbaye de Moubisson ce dimanche. Le département et le comité départemental olympique et sportif proposaient une journée dédiée au sport et à la culture. Objectif, mobiliser les valdoisiens autour de la démarche olympique avant les JO de Paris 2024. C'est une avant-première de tout ce que peut proposer le département du Valdoise pour l'organisation des Jeux olympiques. En base arrière, je précise naturellement tout de suite. C'est-à-dire un travail avec les bénévoles, les clubs, les professionnels, les valdoisiens, tous ensemble. Au programme, de nombreuses initiations, au golf, à la pétanque ou encore au volet traditionnel ou en disport et une course en couleur de 5 km, véritable lancement de cette journée sportive. C'était très sympa, il y avait de l'ambiance, c'était bien familial et puis les enfants ont pu terminer leur course et la couleur les a bien motivés. Impeccable, super ! Je pense que je vais en profiter pour faire d'autres trucs, peut-être avec mes amis. Cette journée olympique est une première mobilisation du mouvement sportif valdoisien qui a pu montrer son savoir-faire à l'abbaye de Maubuisson, mais aussi au CDFAS à Aubonne et à l'île de loisirs de Sergy-Pontoise. L'opération que nous menons aujourd'hui, bien entendu, le conseil départemental du Val-d'Oise avec le comité départemental olympique, et pour nous, je serais tentée de dire un test presque pour aller vers notre objectif qui est d'obtenir le label Terre de Jeux. Lancé par le comité d'organisation des Jeux olympiques, ce label Terre de Jeux permet aux collectivités volontaires de s'associer à l'aventure JO 2024. Il sera attribué en octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !